ne pas déranger exécution de votre raccourci avertissement spécifié par minutoir raccourci salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau raccourci syrie et je voulais vous le partager car il est très intéressant on va pouvoir donc activer simplement à la voix ne pas déranger en plus on va pouvoir calculer sur un temps déterminé par minute ou par heure et on va voir comment donc activer comme d'habitude la petite phrase clé que l'on va mettre dans syrie et comment mettre ce raccourci sur l'écran d'accueil de notre iphone allez donc c'est parti pour le tuto comme d'habitude je vous mettrai dans la description le lien de téléchargement alors apparemment lorsqu'on est avec voice over on a un problème pour cliquer ce lien je pourrais vous l'envoyer directement par mail ou par messenger mais c'est vrai que lorsqu'on utilise voice over il y a ce problème où ce lien n'est pas cliquable je ne comprends pas pourquoi j'ai fait différents tests est impossible à cliquer ce lien est très bizarrement sans voice over cela fonctionne parfaitement bien une fois que vous avez téléchargé ce lien il vous faut donc comme d'habitude avoir l'application raccourci raccourci sur votre iphone une fois que vous avez ouvert votre application raccourci le raccourci se trouve ne pas déranger timer lorsque vous rentrez à l'intérieur chercher il n'y a donc rien à toucher dans la partie basse du script il y aura simplement aller dans les réglages réglages du raccourci bouton dans les réglages vous entrez on a donc le nom du raccourci ne pas déranger timer icône bouton possibilité de mettre donc notre icône et la phrase siri c'est ici que vous allez donc ajouter à siri bouton lorsqu'on a donc ajouté à siri et qu'on rentre on a ce genre de fenêtre qui va nous demander donc de mettre une étiquette vocale tout en bas vous avez un petit bouton une fois votre expression personnalisée enregistrée siri peut l'utiliser pour dire à raccourci d'exécuter ce raccourci lancer l'enregistrement bouton lancer l'enregistrement ne pas déranger expression enregistrée ne pas déranger une fois ceci fait ok on valide sur ok le bouton complètement en haut à droite possibilité donc d'aller positionner ce raccourci sur l'écran d'accueil de notre iphone sur l'écran d'accueil bouton ici on valide safari safari comme d'habitude safari s'ouvre avant envoyer bouton on va demander d'envoyer ce raccourci sur l'écran d'accueil sur l'écran d'accueil une fois que l'on valide sur l'écran d'accueil il nous demande de nommer l'icône qui se trouvera sur l'écran d'accueil ici ça sera le nom par défaut déjà donné une fois vous validez ne pas déranger on a donc notre icône qui se met sur l'écran d'accueil de notre iphone une fois tout ceci fait ok bouton ok ok bouton ok vous revenez donc dans votre application raccourci et vous validez tout en haut les boutons ok jusqu'à ce que vous reveniez sur les différents raccourcis déjà créés une fois ceci fait le travail est terminé il n'y a plus qu'à fonctionner soit par siri soit par notre icône ne pas déranger ici si je la valide donc une fenêtre en bas de votre iphone s'ouvre et vous demande comment vous voulez gérer ne pas déranger soit par minute soit par heure ou annuler donc ici on lui demande donc par minute une seconde boîte de dialogue s'ouvre et vous demandent combien de minutes vous voulez mettre si vous mettez donc 5 5 5 champs de texte modification en cours 0 5 donc on sera sur 0,5 minutes donc sur une demi-heure une fois que vous validez sur ok ne pas déranger désactiver pour l'instant ne pas déranger n'est pas activer je reviens donc sur l'application raccourci j'ai mis donc 0,5 je valide sur ok j'ai ressenti une petite vibration qui m'a bien dit que maintenant et on voit que ne pas déranger est activé pour une demi-heure voilà pour ce petit raccourci siri qui peut être bien utile car si vous savez que vous partez en rendez vous vous activez ne pas déranger pour une heure deux heures une demi-heure etc on peut éventuellement même le faire à la voix avec siri ne pas déranger et voilà le tour est joué vous avez votre raccourci siri qui vous permet de mettre un temps déterminé pour ne pas déranger qui est vraiment très sympa merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude le lien sera donc en bas dans la description je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech merci à vous et à bientôt salut à tous merci à bientôt merci à bientôt